Allez, c'est le face-à-face et c'est ce soir entre eux, Arthur et Emmanuel. Bravo messieurs. Merci. L'un de vos deux sera champion pour la première fois ce soir et ça c'est bien. 5 marches et c'est la cagnotte, 35 500 euros. Eh ouais. Bien sûr, il faut les gravir. À la maison, comme nos deux candidats, vous avez 20 secondes, 20 secondes, pas une de plus pour trouver la bonne réponse. Le premier de nos deux finalistes à 12 points l'emporte ce soir. Pour le second, ce cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 euros pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de deux monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma. Martine Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Allez, pour commencer ce face-à-face, on va chercher ensemble un homme célèbre. Lequel ? À la maison, juste cet indice pour vous. Arthur, homme célèbre, vous avez la main. Je laisse la main. Quel est top cet acteur et humoriste né en 1966 ayant choisi mon pseudonyme en référence à un héros de série télévisée ? Je me fais connaître par des sketchs tels que La Poste. Menant parallèlement une carrière dans le cinéma, je suis dirigé par Patrice Lecomte dans Mon Meilleur Amie par Fraise Cavaillé dans... Euh, non. La main passe. J'ai vu qu'Emmanuel avait tenté de buzzer tout à l'heure. Top dans Radin. Jouant dans mes propres films et évoquant le nord de la France dans Bienvenue chez les ch'tis et la ch'ti... Danny Boone ? Mais oui, c'est lui. Danny Boone. C'est à lui que vous pensiez tout à l'heure déjà ou pas ? Non, non, non. Il était parti sur une autre prise. Oui. Jouant dans mes propres films et évoquant le nord de la France dans Bienvenue chez les ch'tis et la ch'ti de famille, je suis Danny Boone. Arthur débloque son compteur dans ce face-à-face. Voici une question de géographie. C'est l'un des points forts d'Arthur, mais c'est bien Emmanuel qui a la main. Et je la garde. D'accord. Top. Volcan. Dans l'activité surveillée par l'OVSM, un observatoire dit du Morne des Cadets en raison de sa première implantation, je culmine à 1397 mètres, associé à un type d'éruption particulier. Je domine d'à côté la mer des Caraïbes, à quelques kilomètres de la ville de Saint-Pierre, que j'ai anéanti en 1902. Volcan de la... Le Montpellier ? La Montagne Pelée ? Voilà, j'allais vous demander de préciser. C'est la bonne réponse. Emmanuel me donne la précision attendue avant même que je la demande. La Montagne Pelée, bravo. Volcan de la Martinique devant, probablement mon nom. À quoi ? Eh bien à l'absence de végétation sur mes flancs à une époque. Je suis la Montagne Pelée. Deux points, Emmanuel. Littérature. Arthur, retrouve la main. Je laisse la main. Littérature. Top. Formes poétiques. Dans un des premiers recueils publiés en France et paru en 1905 sous le titre de Au fil de l'eau, j'ai inspiré le recueil pour vivre ici à Paul-Éluard. Tirant mon origine d'un type de poème appelé Tanka, je repose sur une extrême concision formelle et vise à transmettre... Le haïku. Joli. Le haïku. Poème japonais de 17 syllabes, pas une de plus. Divisé en trois verres, je suis un haïku. Deux points. De l'art. Un indice. Une main pour Emmanuel. Mais je garde. Top artiste. Né en 1890 à Philadelphie, je repose au cimetière du Montparnasse avec l'épitaphe détaché mais pas indifférent. Me tournons d'abord vers la peinture, je me lis avec Marcel Duchamp, m'installe à Paris et parti... Pollock ? Non. La main passe. Top participe au mouvement d'Ada. Me consacrant à la photographie, je réalise le violon d'Ingre, célèbre au portrait de Kiki de Montparnasse, artiste dont le pseudonyme signifie « homme » et « rayon » en anglais. Raymond. Man Ray. Oh, ne dites rien, ne dites rien, la main passe, la main passe. J'accepte votre première réponse et là, ce qui est fausse, la main est passée. Top, Emmanuel. Man Ray. Man Ray, la bonne réponse. Oui, Arthur, la traduction était la bonne mais pas la bonne réponse et vous connaissez la règle, je suis obligé d'accepter votre première réponse. Pas de problème. Man Ray. D'autant que Rayman, c'est quelqu'un, je crois que c'est un personnage de jeu vidéo par ailleurs. Oui, oui. C'était la bonne réponse mais une autre question. Arthur, rien n'est joué, on est loin des 12 points. Que dites-vous d'une question de culture générale ? Je prends la main. Quelle est top cette notion ? Ayant donné son titre à un essai de Pierre Zahoui, sous-titré « L'art de disparaître » paru en 2013, je suis pour Marcel Jouando la seule vertu qui souffre l'excès sans en souffrir. Synonyme de sobriété en matière d'habillement. Je suis une qualité motivée par la crainte de gêner ou de s'imposer. Appréciée dans les relations amicales, je suis la qualité de celui qui sait s'effacer ou... C'est Arthur qui a la main. La sobriété. Non. Top ou qui sait garder... La modestie. Non plus. Top ou qui sait garder une confidence. Je suis. La qualité de celui qui sait garder une confidence, c'est la discrétion. C'est la qualité et la notion que nous cherchons à la discrétion. Du sport. Emmanuel. Je laisse la main. On cherche... Top, une compétition sportive créée en 1880, gagnée 7 fois par Richard Sears, remportée en 2017 chez les femmes par Sloane Stephens. L'US Open ? Oui, joli. Et nous étions encore dans la zone des 4 points. 5 partout. Tournoi de tennis du Grand Chelem disputé à New York. Mon édition 2018 a débuté lundi dernier et se terminera le dimanche 9 septembre. Je suis l'US Open. Vous me le trouvez très, très tôt, Arthur. C'est Sloane Stephens qui me met sur la voix. Sloane Stephens qui est à Roland-Garros à Brige. Elle a été qualifiée pour la finale. Je ne sais plus si elle a gagné. Non, elle a perdu contre Simona Alep. J'ai l'impression que vous suivez un petit peu le tennis, Arthur. Oui, un petit peu. Un petit peu, hein ? Vous pratiquez ? J'ai pratiqué. 5 partout. Cuisine. Indice. Arthur. Je laisse la main. Quel est... Top, ce morceau de viande d'environ 150 grammes, notamment dit arlésienne, favorite, coron ou rachel. Je suis considéré comme un morceau noble, tendre, que l'on peut saisir dans une poêle. Découpé dans le filet qui a été... L'entrecôte ? Non. M'impasse. Top qui a été ficelé, souvent entouré d'une fine barde de lard. Je suis associé au nom de Rossini. Le filet mignon ? Non. Top de Rossini ? Le tourne-dos. Tourne-dos Rossini. Alors, pourquoi Rossini ? Vous connaissez l'origine du... C'est vrai, pourquoi on dit tourne-dos Rossini ? Associé au nom de Rossini, parce que ce compositeur m'appréciait surmonté de foie gras. Voilà comment c'est venu. Trange de bœuf de forme arrondie d'environ 2 cm d'épaisseur, je suis le tourne-dos. Arthur remonte bien, vite et fort. 4 points tout à l'heure, 3 points et 6, 7 points en deux bonnes réponses. Emmanuel, à vous la main. C'est l'un de vos points forts. C'est l'histoire. Je vais prendre. Top ! Figure de l'histoire de France, ayant donné mon nom à une pièce de bourgeois et d'hénerie représentée en 1839, je suis né vers 1454, fille d'un artisan nommé Mathieu. Je suis devenu une héroïne de l'histoire nationale durant l'été 1472 pour avoir pris la tête... Euh, non. J'allais dire Jeanne d'Arc, mais c'est pas séduire. La main passe. Top ! La tête des habitants de ma ville, Beauvais ? Jeanne Hachette. C'est une Jeanne, mais c'est Jeanne Hachette. Applaudissements. Confirmation. L'histoire est bien l'un des points forts d'Emmanuel. Lorsqu'elle fut associée, la ville de Beauvais que nous évoquions, par les troupes de Charles le Téméraire, devant mon surnom, Alarme, qui me servit à me défendre, Jeanne Hachette. Deux points. Beau match. Arthur retrouve la main. C'est de la santé, mais tu... Je laisse la main. Vous cherchez tous les deux. À la maison aussi, vous cherchez... Top ! Cet objet, ayant donné mon nom en 1993 à une association parrainée par Michel Cymes. Destiné à informer les enfants sur les soins médicaux, je suis utilisé par les infirmiers pour fixer... Le spéculum. Non. Top ! Pour fixer un dispositif. En tissu ou en matière plastique, quelquefois extensible. Je peux être microporeux pour éviter tout risque d'irritation de la peau. Le plâtre, mais non, c'est pas ça. À main-passe. Top ! Bande adhésive à découper. Souvent présentée en rouleau ou en dévidoire. Le strap. À main-passe. Top ! En dévidoire, plus ou moins... Le sparadrap. Ah, quand même ! Pas le spéculum. Regardez les scores. Si ça, c'est pas un beau match, 8 partout. Nos deux candidats peuvent l'emporter d'une bonne réponse. À partir de maintenant, à condition qu'elle soit à 4 points. D'où l'importance de la stratégie. Emmanuel à la main. On cherche un type de contrat. Je laisse la main. Top ! Type de contrat, dont le nom figure dans la définition du verbe expirer dans le dictionnaire des idées reçues de Flaubert. Je suis passé entre un établissement commercial et un client. Établi pour une période délimitée pouvant être de quelques mois, je suis souscrit pour un prix global inférieur à la somme des prix au détail. Convention passée pour recevoir un journal à domicile, ou pour emprunter régulièrement... Un abonnement. Un transport, je suis un abonnement. Un point. Animaux, c'est le thème de la question suivante. Un indice toujours, Arthur. Je prends la main. Animaux. Top ! Grand oiseau, dont le nom est issu du grec signifiant taillé à la hache. Mon espèce frisée est aujourd'hui considérée comme vulnérable. Palmipède, vivant en colonie, au bord des lacs, des estuaires, je peux peser 10 kilos pour une envergure de 3 mètres... Le héron. Non. Ma passe. Top de 3 mètres 50 et figure parmi les plus gros oiseaux capables de voler. Le pélican. Elle a bonne réponse. Qu'est-ce qui vous met sur la voie du pélican ? Le frisé, le colonie, etc. Et puis le gabarit, peut-être, la taille aussi. Palmipède, dont la poche extensible située sous mon bec, permet de réguler ma température et de stocker la nourriture. Je suis le pélican. Tous les deux à une seule bonne réponse. À un point pour Arthur, à au moins trois points pour Emmanuel. D'une première victoire ce soir. Le beau match se poursuit avec une question de télévision. Emmanuel. Je prends la main. Quelle est ? Télévision. Top, cette émission diffusée entre 1982 et 1986 sur Antenne 2 GT, lancée par Pascal Brugnot. Accueillant des personnalités comme Pierrette Bresse ou Bernard Tapie, j'ai permis aux téléspectateurs d'entretenir leur forme grâce à des... Jim Tonic. Le fameux, le célèbre Jim Tonic. Elle a bonne réponse. C'est ce d'Arthur. C'est le roi. C'est le roi Arthur. C'est le roi Arthur. Jim Tonic. Mais juste au corps, Véronique et Davina. Un grand bravo Emmanuel pour ce beau parcours. Arthur, vous voilà champion. On commence par un cadeau. Sandaya vous offre un très agréable week-end en cottage pour quatre personnes dans l'un de ses 16 campings en France et en Espagne. Arthur, une première victoire, un cadeau, 500 euros. Ça, avec le titre de champion, tout ça, c'est gagné. La question maintenant, c'est que faisons-nous ? Vous êtes à quatre marches de la cagnotte de 35 500 euros. Arthur, vous avez cinq secondes pour vous décider. Que faisons-nous ? Que faites-vous sur toi, Arthur ? Je vais rester. Alors, on vous retrouve demain. Un grand merci, Arthur. Venez, Emmanuel et Arthur. Bravo à tous les deux. Encore merci. Arthur, à demain. Pas pour Jim Tonic. Non, mais pour question pour un champion. à 18h30. Passez une douche, une belle soirée. Prenez bien soin de vous. C'est pas grave. C'était pas douce. Sous-titrage Société Radio-Canada